bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'ai encore le jeu pour un événement aquatique parce que j'ai jamais fait d'événement aquatique vous avez vu mon équipe aquatique qu'une seule fois il me semble c'est dans une ancienne vidéo où j'ai fait des combats jcj donc je voulais en faire une enfin je voulais faire un autre événement aquatique pour montrer un peu l'évolution d'ailleurs du coup le zinclostius est en train de passer au niveau 30 et j'ai mis les liopleurodons que j'ai été que j'avais gagné avec des événements et tout dans l'incubateur donc le lieu pour le liopleurodons niveau 30 va maintenant enlever tant que j'y suis aussi je vais dépenser pour ça ça passe toujours pas d'accord j'aurais été bien pour l'événement mais bon tac donc tac hop ok donc c'est très simple ah oui c'est très simple hop parce que j'ai pas mal de du coup d'espèce oui l'espèce aquatique à pas un très bon niveau donc ça va quand même surtout aussi beaucoup de récifs c'est pas si mal le churashop c'est après on prend le petit trinachromérum peut-être un peu puissant non comme ça ça va passer ouais je pense que ça peut passer allez on tente parce que j'ai pas envie d'utiliser du trop fort maintenant sans qu'il ya quand même quatre combats c'est quand même pas mal et voilà quoi c'est que ça qu'il fait oui que ça donc vraiment vous la vidéo là je vais la poster après la vidéo du cof les jambes mais je la tourne avant voilà ce que je comptais faire l'oubli jambes enfin mettre la vidéo d'abord d'oubli jambes puis après celle là donc voilà voilà pour faire ça comme ça a passé voilà c'est vrai car incroyable ce dino est incroyable caille ou et kia on serait être enfin pas lancette mais on dirait à une table kia ou chaise ou n'importe quoi mais c'est un dino en fait incroyable je sais pourquoi je suis comme ça et moi je suis comme ça alors deux tu me tue d'accord mais tu as tout mis par contre alors ça c'est très bien comme ça on peut tuer tranquillement sans problème majeur hop et tac c'est la mort bim voilà le premier mort et ensuite il sera quand même pourra très facilement péter les autres c'est trop de problème ok 4 pouf 140 ouais je suis en peut être en deux si je tue en deux je suis pas mal yes c'est pas mal ça on deux après je peux mettre tout ce que de toute façon je résiste je pense d'accord il met pas n'est pas 50 mais voilà et c'est 62 points de dégâts c'est un tank en vrai je l'aime bien je l'encompris 6 il a une belle tête il rentre dans le sol allez tac 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 alors bon vous savez certainement si vous jouez au jeu mais alors il ya un truc alors c'est génial aussi aujourd'hui on va ouvrir un paquet vip ça j'ai oublié de dire je ne m'en rappelais on va ouvrir un paquet vip parce que j'ai assez de points j'ai envie de points et il ya aussi alors un truc incroyable il ya le c'est pas un événement c'est comment on peut dire c'est dans les actus voilà donc en gros pendant 12 12 jours et ben il y aura des cadeaux gratuits donc là il y en a eu deux il ya eu le premier jour 2000 points vip donc c'est excellent et bon aujourd'hui alors j'ai été un peu plus déçu parce que ils ont donné que 750 points d'adn c'est quand même pas énorme mais bon je vais pas me plaindre non plus donc on continue l'événement on n'est rien niveau 22 et alors stylé en vrai donc on peut partir avec un petit grotte qui tanque baculite de la temps même j'ai pas mal de grottes en vrai je crois non non j'ai pas pas j'ai pas trop de grottes enfin j'en ai un qui tanque mais j'aimerais pour garder le garder pour le dernier combat on va prendre le baculite ineria et ben on va prendre le kei ou le kei ou ikea voilà le mulia et on va prendre ensuite du coup j'ai les dégâts grotte le xy factinus et normalement c'est bon hop c'est parti un petit paquet et puis on l'ouvra enfin on va l'ouvrir en fin de vidéo comme dirait des gens ça montra le watch time si je m'en fous un peu du watch time juste faire des vidéos pour éclaircir la vie des gens si je peux je sais pas comment dire si je peux faire sourire des personnes voir mes vidéos en faisant des blagues pas fameuses parce que je fais pas des blagues hyper top non plus et ben c'est ça va voilà si je vous divertis ça me va aussi mais bon le jour je pourrai plus ou alors si ça vous voir ce qu'en s'intéressera plus les gens bon j'arrêterai mais bon là on est encore loin je pense jeune débuté alors bon donc là ok t'as presque tout me t'as une action normalement par cas tu es en trois coups non tu avais pas battu la tête il a peut-être chargé je sais pas qu'est ce que tu as fait alors sinéria il a chargé d'accord alors en deux actions tu nous tue et ben tu as une parade ou une charge j'espère que tu vas mettre en parade parce que j'ai pas envie de gérer encore une charge parce que là pour l'instant elle se balade la charge ok 1 3 4 et après 160 ah ouais on est obligé de tout mettre ok c'est bon elle se balade plus la charge donc je peux tanker une attaque en un tour deux attaques en deux tours mais pas deux attaques en un tour à cause des multiplicateurs allez d'accord je pense que on est possiblement bon parce que là je pense qu'il va en mettre deux à mettre deux parades ok j'attaque bah c'est pas passé allez hop là on reprend du coup je vais devoir utiliser encore des trucs bon on va tout allez hop je vais utiliser des billets parce que de toute façon j'en ai des billets là tac voilà et même oh allez j'ai aux ors ça sera mieux hop enfin c'est un petit peu mieux mais c'est pas tant mieux que ça mais c'est pour juste pas éviter de utiliser des billets donc on recommence donc on saura que si on est à la fin et que il n'a rien mis eh ben on met on met tout en parade et puis ça passe voilà bon là il a peut-être attaqué non il n'a pas attaqué d'accord continue je sais pas ce qu'il va faire c'est va changer son comportement ou ici va faire des trucs différents mais bon allez d'accord je vais en charger tout parce que là du coup d'un monstre est bon ok 5 qu'est ce qui fait que t'es 5 et tu mets tout yes au moins il n'y a pas de truc qui se balade je te tue en deux actions sur derrière je mets deux parades derrière enfin je mets deux attaques deux parades et quatre actions derrière je te tue tout un peu plus qu'il va certainement me tuer donc je ferai un 404 et aussi 404 en fait c'est avec c'est parce que en bas ça fait 4 0 4 à ses quatre actions zéro parade quatre attaques voilà de 404 ça sinon ça va faire un 440 aussi on peut faire à 44 donc on ne prendra quand on a mis actions peut faire faire un 12 par ont souvent en charge on essaie de charge à me dire par contre je sais pas ce qu'il a fait bon il m'a tué donc si il a tout mis en fait non toujours pas tué et après derrière et ben on va faire 1 2 3 1 2 voilà comme ça je suis sûr de tuer et tu n'as pas essayé de de faire des choses contre moi voilà allez neptostéia c'est la fin pour toi hop il n'a rien mis il va peut-être mettre les quatre mais je m'en fiche parce que derrière tu meurs voilà au revoir bon après moi je l'aime bien géosaure et en plus j'ai eu pas mal de chances avec le géosaure parce que dans les premiers combats jcd que je faisais et ben souvent je jcj aquatique moi je tombais souvent contre genre des des jeux pas contre des géosaures mais je tombe souvent sur des géosaures en récompense et pareil des paquets ou les roulages tomber souvent sur le géosaure alors du coup j'en ai un niveau 20 et un niveau 30 ce qui est pas mal ok or tacanthus c'est un peu dangereux ça par contre on va mettre le stixosaurus ensuite on va mettre la psophoderma ou le psophoderma je sais pas c'est une fille ou un garçon dacosaurus et derrière moi et or tacanthus à gérer et ben on va prendre un autre pléziosaure ou peut-être pas un pléziosaure peut-être mégalodon plus parce que le pléziosaure comme ça je pourrais utiliser si j'ai besoin de tanker ou quoi alors le stixosaurus tac alors en paquet vip je vais vous faire un rappel de ce que je veux je veux absolument alors soit un parce que alors moi j'ai des nouvelles déjà chaque fois j'oublie des trucs des nouvelles de du parc ce week mais enfin du coup ouais c'est ça l'influence donc il me faudrait soit un vieil épi cinzoïque savane soit un récif ou ou mer aquatique voilà il faudrait ça en épi ce serait bien de l'avoir enfin serait bien d'avoir dans ce truc là mais ben on peut pas prédire enfin on peut prédire mais uniquement si on veut dépenser 20 000 points pour avoir sur une créature précise mais bon ça coûte un peu trop cher tac en vrai alors j'ai pensé un truc aussi dans mon coin à un moment c'est il pourrait alors ça peut-être que c'est impossible parce que tout simplement ça enlèverait le la partie payante enfin les avantages de la partie payante mais en gros il pourrait faire un paquet 20 000 points aussi pas ils auraient pu remplacer et en gros et ben en fait tu payes 20 000 points vip mais tu as d'un côté mais tu peux avoir soit les créatures vip basique sans dépenser d'argent soit enfin et tu peux aussi avoir dans le même dans le même paquet on parle toujours un vip payant mais tu bon tu peux avoir pour 1 000 points un gratuit enfin pas un gratuit mais un que tu peux avoir pour 10 000 points quoi mais tu peux aussi avoir un pour 35 000 points justement il garderaient justement les trucs payants pour pour les fins sur les les paquets vip payant parce que tu es abonné et ben il pourrait regarder ce système là et toujours avoir des avantages enfin bref après peut-être que bon ça oui ça enlèverait un intérêt de ça du coup là c'est grave mais bon moi je donnerai des idées tac et derrière on fait ça parce que comme ça je suis sûr de tuer et même s'il met trois parades et ben c'est la mort quand même allez petit ortacanthus qu'est ce que tu fais contre le mégalodon niveau 20 incroyable quand tu m'attaques mais et ben t'es mort voilà au revoir au revoir pif pif voilà le mégalodon est stylé aussi bon j'aimerais bien l'avoir niveau 30 niveau 40 il est un peu plus bizarre mais niveau 20 on dirait vraiment juste un requin en fait vraiment juste un requin ok j'ai une mission faite c'est bien ça donc dernier combat alors oh c'est très bien ça parce que du coup j'ai gardé le piézozor et c'est que du grotte donc on va pouvoir utiliser l'hélicoprion et est-ce que j'en ai un autre qui n'est pas du tout utile bon je peux mettre le moysaurus parce que de toute façon il va pas servir à grand chose et derrière je peux mettre l'hélicoprion parce que ben j'ai utilisé j'ai pas envie d'utiliser l'hélicoprion et tout parce que derrière je vais devoir faire un combat jcj pour faire mes quêtes quotidiennes donc j'ai envie de garder un minimum et les faire tout d'un coup donc tac en charge parce que de toute façon il peut pas me tuer plézozor c'est un des premiers dino aquatique que j'ai eu aussi légendaire il est plutôt pas mal en vrai si vous voulez dépenser dedans et que vous êtes un petit niveau je vous conseille je pense pas qu'il me tue en quatre attaques peut-être au final mais bon je pense qu'il va mettre genre 700 points de dégâts mais de toute façon il a patenté donc et ben ça sert à rien de faire des calculs ok 6 bah d'ailleurs tu as toujours quatre actions donc peut-être que tu vas me tuer tu fais toujours rien alors si tu as mis deux parades je te tue et ben t'es mort gg et derrière tu as une guillicus plus faible donc il a encore moins de dégâts ou par contre il a 8 actions donc là ça va faire un peu mal s'il met tout mais bon après c'est gagné ah non il en met 7 d'accord sur la magnifique animation du guillicus du gilicus je sais pas du moi j'irais plus du guillicus boum il a mangé le pied de zore bon du coup tu as une parade peut-être mais bon 2 3 4 et hop voilà tac au revoir alors derrière le dacosaurus niveau 43 avec trois niveaux de plus que niveau normal et alors parce que si vous regardez bien en bas et ben il ya aussi l'aura l'aura bleu il ya l'aura bleu sur lui et en bas sur le sable c'est un peu bizarre mais bon après ça gêne pas enfin c'est juste du design quoi des voilà c'est ce que c'est un peu plus bizarre que soit sur ce sur le sol et sur lui du coup mais enfin bref là l'événement du coup voilà l'événement terminé et à ce qu'on va montrer un peu les changements dans la team c'est novic que si amis c'est vrai que c'est une roue de récompense avec pas mal de trucs sympa quand même aller à ça car c'est donc bon j'en ai un autre parce que j'en ai déjà eu deux cette semaine ou 18 sur 28 bon j'ai défini pour pouvoir j'avais définitivement pouvoir faire le métriacanthosur au final j'aurais pas cru mais il fallait croire ok ouais donc j'ai deux sarcastodon j'en ai déjà un en stock dans mon parc dans mon parc snuswick donc ça sert un peu à rien mais bon donc on va pas ouvrir le paquet vip c'est maintenant on va pas l'ouvrir maintenant je vais montrer un peu mon équipe snuswick alors voilà donc il ya eu un changement le smilodon je les fais passer niveau 30 donc c'est le plus puissant de toute ma team snuswick donc il me faudrait un plein vip parce que là j'ai que pour notaire qui est là et ben en grotte j'ai pas vraiment de problème parce que j'ai archaïo fission et pour les trucs pour les événements mais il manque vraiment un bon plein donc en vip ce serait pas mal parce que j'ai juste l'endricotérium le want terium qui tank et après j'ai du want terium marqué au terium niveau 20 et l'asmo terium niveau 20 et des alors aussi truc très intéressant c'est que je vais avoir l'antelodonte niveau 20 et l'asmo terium niveau 30 parce que ben du coup j'en ai eu un autre où c'est pas mal et aussi alors je vais vous montrer ça aussi c'est le plus puissant en fait le smilodon de toutes mais vraiment de toutes mes équipes réunies même aquatique c'est le plus fort c'est le plus puissant d'accord j'ai vu ça j'étais en mode d'accord donc on va aller faire le paquet baby alors on peut avoir quoi qu'il a cosminus et ben s'il vous plaît de me donner pas de cosminus c'est tout ce que je demande svp le jeu rng god c'est s'il vous plaît donnez moi votre puissance ou c'est baryonyx yes j'adore le baryonyx en vrai c'est génial bon j'ai pas besoin de carnivore mais c'est baryonyx et je l'ai pas du coup ça me débloquer des trucs à temps tonton tonton déjà on va faire les quêtes voilà attend tonton bon déjà aussi on veut pouvoir le voir ouah incroyable un baryonyx 4800 et 1500 de points de dégâts et de pv ouais bon là j'ai rien de libre mais du coup alors là ça me débloquer des trucs non mais attend tonton tonton c'est incroyable ça je vais pouvoir avancer encore non non je sais pas yes légende de la terre je pourrais le faire donc ça lance d'un ouais là non je pourrais pas ça va pas plus de débloquer de trucs alors est ce qu'il ya quelque part d'autre ce petit baryonyx non en vrai alors moi j'étais en mode parce que j'ai le pack je pouvais faire le pack iv et pique pendant un bon moment quand même j'étais en mode allez si tu dois me donner un 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 carnivore donne moi soit la croquante aux ors soit le baryonyx donc je suis quand même très très content d'avoir ce magnifique baryonyx qui va bien augmenter ma team avec des stats différentes en plus donc ça va changer parce que bon les ptérodactyles et les presso sucus bon ils ont à peu près enfin c'est enfin non ptérodactyles et conclinators c'est les mêmes stats mais presso sucus bon le dernier paquet vip j'en ai eu un autre bon il est très bien mais bon avoir des doublons c'est parce que je veux plus moi je veux plus des diversités d'espèces comme ça je me fais quand je m'améliore ça au plus vite j'enlève mesquelles quant aux ors il pourra pouvoir m'en faire un autre est ce qu'il a pour en faire un autre d'autre de mesquelles quant aux ors non il n'a pas pour en faire d'autres d'accord bah là du coup je vais en avoir deux à la fin du mois sur voir non je peux pas bouger ça j'en avoir je vais avoir deux deux qu'est ce que je veux dire déjà avoir deux trucs enfin deux d'avancement et donc il m'en restera juste le juste un et ce sera pas mal et ma limite attend est ce que j'ai pas un truc simple à faire ouais en vrai j'ai pas j'ai été gosseratops j'ai le succorypterus faudrait que je me fasse que des succumus du coup dans deux ors je peux pas mais après ouais ça s'avance quoi c'est bien ça ah et en plus ouais des bus musclés ça pourrait pas mal aussi mais enfin bref alors aussi j'ai dépensé énorme enfin j'ai dépensé énormément d'adn parce qu'il y avait une remise d'adn donc j'ai dépensé dans non c'est pas là dedans c'est déjà dedans pour un coup la zorus vous pouvez le voir dernier incubateur de niveau 10 pour le faire passer niveau 11 et plus parce que ben ses puissances va et j'ai pas envie de le garder niveau 10 parce que c'est un genre de faire un cernerie légendaire intéressant et ma progression il est dans les plus enfin pas dans les plus nulles mais il est quand même assez pour vous donc j'aimerais bien le faire après je sais pas ce que je ferais d'autre comme truc comme hot dino je veux dire peut-être un synoceratops niveau 20 niveau 20 tu le donnes quoi alors aussi astuce pour ceux qui n'avaient pas remarqué d'ailleurs attends ça change combien ah oui ça change pas mal donc lui si vous n'avez pas vu et ben en fait et ben là ce qu'ils mettent c'est pour le niveau le niveau 11 alors avant il me semble que c'était qu'ils mettaient au niveau 20 ils mettaient les stats max moi ils ont baissé ils ont mis au niveau 11 donc maintenant alors ce que je fais à la place alors c'est pas c'est pas très bien non plus que ça peut me tromper mais du coup je regarde si je veux niveau 20 et ben je regarde sur le niveau 30 parce qu'il me met au niveau 21 et donc c'est près du niveau 20 et donc là je sais qu'il ya environ ces stats là quoi les stats qui y sont marqués et qu'il va pas avoir plus ni avoir moins et donc ça passe ses stats actuellement voilà je pourrais le mieux je pourrais me le faire niveau 20 même ce serait un pas mal mais alors du coup j'ai pas pu aussi voir vos commentaires sur sur l'hydrofine en la rue peut-être que vous avez aimé peut-être que vous avez pas aimé bon bref je gérerai de façon mais en tout cas c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé mettre un petit pouce bleu si vous avez si vous avez aimé aussi partager à la vidéo sur tous les réseaux sociaux et ben sur ce ciao